Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prof Rock. Aujourd'hui, intéressons-nous à une famille d'espèces en chimie organique, la famille des acides carboxyliques. Alors, pour rappel, ou pour information, le nom de la fonction et les noms du groupe caractéristique portent le même nom, à savoir acide carboxylique. Il s'agit d'un carbone qui est doublement lié à un oxygène et simplement lié à un oxygène lui-même lié à un hydrogène. Et ce carbone peut être aussi lié soit à une chaîne carbonée, soit à un hydrogène. Alors, comment nomme-t-on les acides carboxyliques ? On part, comme d'habitude, de l'alcane dérivée, on enlève le « e » et on met à la fin « oic » et on fait précéder le nom du mot « acide ». Alors, intéressons-nous par exemple à une molécule, celle-ci, donc je me donne le modèle moléculaire. Et je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir nommer cette molécule. Ce sera le seul défi de cette vidéo. Voilà, donc là j'imagine que vous avez relancé la vidéo pour pouvoir voir la réponse du nom de la molécule. Alors, c'est toujours pareil, il faut repérer d'abord s'il y a un carbone qui se distingue des autres, c'est-à-dire s'il y a un carbone qui porte une fonction. Donc, le carbone qui porte la fonction, le voici, il est en tête de chaîne. C'est ce carbone-là qui est doulement lié à un oxygène, simplement lié à un oxygène, lui-même simplement lié à un hydrogène. Donc ici, on reconnaît le groupe caractéristique acide carboxylique, donc on est dans la famille, dans la fonction acide carboxylique. Ce carbone est ensuite lié à un, deux, donc trois, enfin deux autres carbones, ou alors dans ce sens-là, ça reviendrait au même. Donc la chaîne carbonée la plus longue comporte trois carbones. Donc trois, ça se dit propane, donc acide propanoïque. Sauf que sur le carbone numéro deux, vous avez une ramification, un groupement alkyl qui comporte un carbone. Et un se dit mètre, d'où le nom acide 2-méthyl, à noter que le chiffre deux ici n'est pas nécessaire. En effet, si ce carbone-là était après le carbone 3, on aurait alors affaire à un 1, 2, 3, 4 acide butanoïque. Donc ici, acide-méthylpropanoïque ou acide 2-méthylpropanoïque. Ok. Alors, faisons un petit zoom sur justement cette famille, cette fonction particulière. Je ne vais pas tenir compte ici du fait que le carbone soit lié à un hydrogène ou à un carbone. Ce n'est pas cette partie-là de la molécule qui m'intéresse, c'est bien la partie qui est liée au groupe caractéristique. Alors, les notions qui vont suivre vont être un petit peu à cheval entre la première S et la terminale S. Donc si vous êtes élève de première S, eh bien peut-être écoutez ce qui est dit, qui est en rapport avec le programme de terminale S. Et si vous êtes en terminale S, eh bien tout ce qui est dit est censé vous parler ou en tout cas être accessible par vos connaissances. Alors, première étape, on va regarder l'électronégativité. Le carbone est un petit peu moins électronégatif que l'oxygène et il est un petit peu plus que l'hydrogène. Alors, ça veut dire qu'en termes de répartition des charges partielles des liaisons covalentes, l'oxygène va tirer davantage vers lui le doublé liant. Pareil pour la liaison entre O et H. Et ici, l'oxygène du O va doublement lier, parce qu'il y a deux liaisons, les charges, enfin oui, les double liaisons covalentes, ces charges-là vont être davantage délocalisées sur l'oxygène du O. Ainsi, les oxygènes vont accumuler des charges partielles négatives, alors que le carbone ici va avoir plutôt un déficit de charges partielles négatives, donc il aura une charge partielle positive. Ainsi, ce carbone-là particulier est dit carbone électrophile. Puisqu'il est chargé positivement, ça sous-entend qu'il va aimer les choses négatives pour pouvoir compenser sa charge partielle positive. D'où le nom électrophile, phile qui aime, entre guillemets, les électrons, enfin donc les entités négatives. En termes de vocabulaire, on dira donc que ce carbone-là est susceptible de recevoir des attaques nucléophiles. Ensuite, l'hydrogène qui est ici, puisque cet hydrogène-là, lui, du coup, il serait delta+, ça veut dire que l'oxygène ici a tendance fortement à tirer vers lui le doublet. Limite extrême, il va tellement tirer vers lui ce doublet qui lie l'oxygène du carbone, que l'oxygène va potentiellement partir avec ce doublet et ainsi libérer l'hydrogène. On dit encore que cet hydrogène est un hydrogène mobile, qu'on qualifie aussi de labile. On parlera d'un hydrogène, d'un proton acide. Ça aura une importance pour la suite. Donc cet hydrogène-là, de par la différence d'électronégativité entre cet oxygène et celui-ci, est susceptible d'être un petit peu éjecté, de quitter cette molécule d'acide carboxylique. Et enfin, l'oxygène du haut, lui, a un caractère basique très prononcé. Ok, alors maintenant, revenons sur cet hydrogène. Si l'hydrogène peut partir et laisser donc le doublet liant à l'oxygène, ça veut dire que l'oxygène, je vous rappelle qu'un doublet liant, c'est une mise en commun de deux électrons. Donc dans le cas précédent, ça veut dire que ce doublet était issu à la fois d'un électron mis en commun par l'oxygène et à la fois d'un électron mis en commun par l'hydrogène. Si l'hydrogène part en délaissant ce doublet, l'oxygène récupère donc à son compte l'électron qui était mis en commun par l'hydrogène. Autrement dit, l'oxygène récupère une charge négative et l'hydrogène devient H+. L'acide carboxylique n'est plus un acide puisqu'il y a une charge, donc on parlera d'un ion, un anion en l'occurrence, et son nom c'est l'ion carboxylate. Exemple, si je prends ceci, cette molécule, enfin cette ion, pardon, ça ressemble fortement à un acide carboxylique s'il y avait un H à la place du moins. Dans ce cas-là, j'appellerais cet acide 1, 2, acide éthanoïque, oui, éthanoïque, pardon. Mais comme il y a un moins ici, l'hydrogène s'est fait la malle, entre guillemets, donc ce sera le ion éthanoate. Pour les élèves du terminal, je rappelle que le ion éthanoate est la base conjuguée de l'acide carboxylique. Et justement, c'est ce qu'on va mentionner ici. Au sens de Branstad ou l'ORI, on appelle un acide une espèce susceptible de céder un proton. Autrement dit, typiquement, l'acide carboxylique, quand il cède un proton, devient l'ion carboxylate correspondant. Ça veut dire que les acides carboxyliques peuvent réagir avec l'eau. Je vous rappelle que l'eau, ça c'est pour les élèves du terminal S, que l'eau peut être à la fois vue comme la base de l'ion H3O+, qui est l'acide conjugué, et puis l'eau est un empholyte, puisqu'elle peut être aussi la forme acide du couple H2O-. Donc ici, H2O, en tant que base, peut réagir avec l'acide carboxylique. L'acide carboxylique va donner son ion carboxylate, la base conjuguée de l'acide carboxylique, et H2O va donner son acide conjugué H3O+. Dernière chose, enfin, les liaisons hydrogènes. En effet, ici, il y a des liaisons hydrogènes essentiellement très fortement marquées, surtout à l'état solide et liquide pour les acides carboxyliques. C'est ce qui explique que la température d'ébullition des acides carboxyliques augmente par rapport aux atkens correspondants et quand la chaîne carbonée augmente. Plus la chaîne carbonée est longue, plus il va y avoir des interactions de Van der Waals qu'on va devoir rompre pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Mais en plus, j'ai envie de dire, les formations de liaisons hydrogènes, doublement à ce moment-là pour l'acide carboxylique, il y a deux liaisons hydrogènes qui se forment comme ça entre deux molécules en regard, expliquent que les températures d'ébullition des acides carboxyliques, là où c'est marqué OIC, sont supérieures, par exemple, aux alcools, là où c'est écrit O-L, puisque les alcools ne font que des liaisons hydrogènes qu'une seule entre deux molécules d'alcool. Voilà, donc j'espère que cela vous a permis un petit peu de poser le décor et je vous dis à bientôt.